Bonjour, pour Droits Citoyens à Paris, on est là pour la manifestation qui commémore l'assassinat de trois militantes kurdes assassinées à Paris en 2013. Et là, on va aller interroger un peu les manifestants pour savoir ce qu'ils réclament, notamment vis-à-vis de la Turquie. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui en dehors de cette commémoration ? C'est toujours la même chose, comme chaque année on réclame qu'il y ait justice, qu'il soit rendu, puisque le problème c'est que les assassins n'ont jamais été poursuivis et que le pouvoir turc qui est derrière les assassins jouit d'une impunité totale en France et que donc c'est pas normal. Parce que là, au maire Guyenne, le principal suspect, il est mort il y a quatre ans. Ce que vous réclamez c'est aussi vis-à-vis de l'état turc, des sanctions, c'est ça ? Bien sûr, c'est l'état turc qui est derrière lui. C'est pas uniquement un individu comme ça, ça n'existe pas. C'est parfaitement planifié, organisé par l'état turc qui a l'entière responsabilité de la mort de ces trois militantes. Là, il y a justement une mouvance qui a été interdite par Damanin, les loups gris qui auraient apparemment été impliqués. Qu'est-ce que vous attendriez en plus d'Emmanuel Macron aujourd'hui pour que soient retrouvés les commanditaires ? De toute façon, c'est moins de complaisance avec l'état turc. C'est ça le problème. Parce qu'il fait des moulinets comme quoi il condamne, il n'est pas content contre les Turcs, mais c'est uniquement pour des trucs commerciaux. Et pour tout ce qui est l'opposition, tout ce qui est Ocalan par exemple, et tout ça, il fait strictement rien. Vous réclamez donc là aussi la libération d'Abdoullah Ocalan ? C'est la moindre des choses, oui quand même. C'est un prisonnier politique, c'est pas normal qu'il y ait des prisonniers politiques. Les Kurdes ont rendu les armes à Maman, mais il est toujours en prison, c'est pas normal. Il doit être libre. Oui, là, la Turquie a dit il n'y a pas longtemps qu'elle serait prête à réchauffer ses relations avec la France. Vous pensez que Macron devrait refuser du coup ? Bah oui, mais c'est pas uniquement la France, c'est l'Europe. Enfin bon, la France en soi, elle pèse pas grand chose, mais enfin, on est censé être l'Europe. La diplomatie, elle est essentiellement européenne, et donc c'est au niveau de l'Europe qu'il faut taper du poids sur la table contre le régime autoritaire en Turquie. Vous êtes là pour la manifestation ? Oui, la manifestation pour le Kurdistan, la solidarité pour le Kurdistan. Les réindications, elles sont simples, c'est les mêmes depuis 8 ans. On la connaît, la vérité. Malheureusement, le suspect principal, il est mort d'une longue maladie, paraît-il. Et la vérité, on la connaît, c'est juste qu'on n'a jamais eu la justice qu'on réclamait. C'est-à-dire qu'on sait que les services secrétures sont impliqués. On le sait de manière claire et nette, il y a eu plusieurs preuves, c'est pas une lubie de militants kurdes d'extrême-gauche. Et on voudrait juste que ce soit entendu et qu'il y ait des vraies poursuites dans ce sens-là. Vous êtes kurde, personnellement ? Oui, on est d'origine kurde. Vous êtes nés en France ? On est nés en France, on a la nationalité française. La plupart des jeunes kurdes nés en France, ils sont très vite politisés parce qu'on baigne très vite dans des familles qui elles-mêmes ont été persécutées, qui sont réfugiées en France. Après, ça ne veut pas dire qu'on répète forcément, qu'on a exactement tous les mêmes opinions politiques, qu'on soutient les mêmes partis. Mais qu'on le veuille ou non, on baigne dans cette ambiance-là et donc très vite, on se sent impliqué dans cette cause-là. Là, il y a Erdogan qui a dit qu'il était prêt à réchauffer les relations avec la France malgré les tensions. Vous pensez que Macron devrait suivre cette décision, qu'il devrait aussi sympathiser avec Erdogan ? Je veux dire, après, pour nous, ça ne changerait pas grand-chose parce qu'il y a la réelle politique. Donc, peu importe nos revendications, de toute façon, elles ne colleront jamais avec la stratégie concernant la politique étrangère française ou européenne. Mais ce serait bien qu'il garde en tête qu'au-delà de la cause kurde, c'est un président autoritaire qui est sur une pente glissante et qui a profité grandement, qu'on se le dise, de la tentative de putsch et qui a emprisonné quasiment tous ses opposants, qui parle du fait que les Kurdes doivent agir de façon pacifique, politique, chercher une solution politique au problème kurde. Et on essaye, on a des députés qui nous ont représentés, qui ont été élus au Parlement, on a des maires qui ont été élus et ils ont quasiment tous été emprisonnés. Alors moi, je veux bien qu'on tente les solutions politiques. Il ne faudrait juste pas qu'une fois qu'on a ces armes politiques en main, qu'ils nous les reprennent et qu'ils emprisonnent tous nos représentants. D'accord, je vous remercie. Vous avez quelque chose à ajouter ? Non, juste vérité et justice pour Sakinelle, Ayla et Philan.